... Moi, ma source d'inspiration, elle est là, c'est la spiruline. J'ai passé beaucoup de temps à étudier de par le monde et le lac naturel. Jusqu'à revenir en France et découvrir ici même, en Camargue, de la spiruline. Ces espèces, il y a plus de trois milliards d'années, ont transformé le gaz carbonique en oxygène et permis de la vie sur terre finalement. C'est l'aliment le plus riche en protéines, un des plus riches en bêtacarotène, très très riche en fer. Au départ, elle était uniquement cueillie dans la nature et aujourd'hui, on apprend à la cultiver. On fait des petites sculptures domestiques. Voilà. Je travaille avec Gilles Planchon pour apporter mon savoir-faire dans la construction et la rénovation. Je suis en train de prédécouper toutes les pièces pour ce petit bassin familial. il y a plusieurs techniques. Il a trois mètres carrés de culture. Il est prévu pour une famille de quatre, trois personnes. Il va sembler essentiel d'avoir un ensemble qui prenne peu d'espace dans un carré de jardin, pour pouvoir le construire, le faire. Le bassin en jeu lui-même, il fait environ un mètre de largeur sur trois mètres de long. Il a une hauteur d'un mètre. On peut ranger plein de choses en dessous. On a la hauteur du bassin pour pouvoir regarder, la récolter, faire tout ce qu'on veut faire. Il faut isoler le bassin parce que l'aspirine a besoin d'une moyenne de 20 degrés à un optimum qui est de 37. Bon, allez, 1, 2, 30. L'aspirine est une micro-âle qui vit aujourd'hui dans les zones volcaniques. C'est des eaux salées de bicarbonate et de sel. Voilà, ensuite on met ça dans l'eau. La spiruline se nourrit d'azote, de phosphore, de potassium, de magnésium, de fer, d'oligo-éléments. Donc là, je l'ai préparé dans des solutions déjà toutes prêtes. Ce sont des engrais utilisés en agriculture, des engrais hydroponiques. Il y a une alternative à cette utilisation d'engrais conventionnels, il s'agit de l'urine humaine. Elle contient des éléments que je viens de citer en proportion tout à fait équilibrée pour la spiruline. Il faut juste rajouter un petit peu de fer. On prend à peu près 100 grammes, on rajoute du vinaigre dedans. Après, on peut rajouter 5 à 10 citrons. Donc la spiruline assimilera mieux le fer et on va laisser ça après 10 jours à peu près. Il faudra séparer le fer de la solution. Et donc après une dizaine de jours, on va obtenir une solution de fer comme celle-ci. Et voilà, cette nourriture, on peut la rajouter au milieu de vie préparée initialement, avec laquelle on pourra augmenter la culture de spiruline. Là maintenant, on remplit le bassin avec le milieu de culture qui a été préparé au préalable. Et ensuite, on introduira dedans la spiruline. Donc l'agitation, elle peut se faire avec des petites pompes d'aquarium. L'objectif principal, c'est de faire partir la lumière et un petit peu aussi la nourriture qu'il y a dans le sable du bassin. C'est quoi ? On voit vraiment la couche de spiruline qui vient toute seule, on n'a même pas se dépassé. On vérifie avec le disque de séquie qu'on n'a pas trop récolté. On mesure la concentration, quand le disque blanc disparaît, on arrête, on est exactement à 3,6 cm de séquie, du coup on arrête de récolter, parce qu'on aura récolté de 2 à 4, c'est vrai. Normalement c'est 3 à 4 jours au frigo, si on veut la garder plus, il faut la mettre dans l'huile avec un peu de sel. Ensuite il faut nourrir, c'est pour compenser ce que la spiruline aurait consommé dans le bassin. Il est bien ensuite qu'on puisse le fermer, ça permet que la température augmente assez vite dans le bassin. La spiruline est une algue qui se développe très très bien à partir de 35-37 degrés. Et cet ombrage réduit la lumière du soleil à 45%. Moi je vois dans la spiruline une solution pour beaucoup de problématiques de notre société, aussi bien au niveau santé, aussi bien qu'au niveau d'énergie, que de cohérence globale. et je pense que la spiruline elle a de beaux jours devant elle. C'est un petit peu comme inviter un lointain ancêtre à la maison, et c'est plus qu'une culture, c'est quelque chose qui élève les consciences je pense. Voilà.